Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, sixième année, les radicalités existentielles. Aujourd'hui, une ontologie noire. Bonsoir, merci d'être là. Fédéle Poste, pour cette troisième séance consacrée à Schopenhauer. Vous avez vu comment fonctionne l'existence du philosophe, comment elle est impliquée dans l'œuvre, comment l'autobiographie, la biographie et la pensée se mélangent intimement. Je voudrais ce soir entrer dans le détail de la métaphysique de Schopenhauer. Nous l'avons laissé mort sur son canapé, en dessous du masque mortuaire de ses chiens et d'un portrait de Goethe. Et le début de la manie schopenhauerienne en Europe s'initie, puisque ça va devenir un moment important de l'histoire de la philosophie allemande, un moment important également de l'histoire de l'Europe, la réflexion sur ce terrain-là, puisqu'on entre de plein pied dans la philosophie indienne. On entrera dans le détail de ces choses-là un petit peu plus tard, mais je vous disais, il y a quelque temps que c'était la première fois que, philosophiquement, on faisait entrer Bouddha en Europe. Et il y a une véritable mode qui se fait toujours, évidemment, au détriment de la pensée de son auteur. C'est toujours un malentendu, la mode. Et il faudra rentrer dans le détail de cette ontologie noire, puisque c'est l'intitulé de cette séance. Je ne voudrais pas trop vous déprimer, donc que les natures chétives quittent la salle avant que nous commencions. Parce que ce soir, ça ne va pas être drôle. Ça va être franchement consacré aux fondations, je dirais, du pessimisme. C'est un penseur fin de siècle en ce sens. C'est-à-dire que les fins de siècle sont propices à des réflexions sur ce que le siècle a été, sur ce que les 100 dernières années ont été. Et il arrive à cette articulation, Schopenhauer, enfin la manie de Schopenhauer arrive à ce moment où le XIXe siècle se termine, le XXe siècle s'annonce, et il devient le penseur fin de siècle d'une époque relativement décadente. Mais c'est aussi, on n'entrera pas dans le détail de ces choses-là, on pourrait le faire en matière de littérature, mais c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup compter pour des philosophes qui vont générer notre modernité. Et vous verrez que le passage par Schopenhauer s'impose pour qu'on puisse penser Nietzsche, bien sûr, et puis Freud également, sans lesquels notre modernité n'aurait pas pu avoir lieu. Wagner est donc un contemporain de Schopenhauer, et il lui soumet son ring, l'anneau du Nibelung, vous savez cette grande série qui recycle les mythologies nordiques et germaniques, et qui, de l'Ordurin jusqu'au Crépuscule des Dieux, en passant par la Valkyrie, nous dit qu'on doit pouvoir mettre en perspective le pouvoir, l'argent, l'amour, et toutes ces questions-là. On a un grand Wagner ici, puis on a un Wagner qui est plus tenté par Schopenhauer, et qui écrit d'ailleurs, Tristan et Iseud, sous la domination intellectuelle du monde comme volonté et comme représentation. Il soumet donc sa tétralogie à Schopenhauer, qui lui dit qu'il n'est pas fait pour être musicien, qu'il n'est pas doué pour la musique, et qu'il lui demande de faire autre chose. Donc Schopenhauer passe à côté de Wagner. Wagner avait d'ailleurs le désir d'un opéra sur Bouddha, ce qui va générer évidemment la colère de Nietzsche, qui pense que tout ça est très épuisé, et signifie la décadence chez Wagner, qu'il a beaucoup aimé bien sûr, mais également dans le temps ou dans l'époque. Nietzsche donc découvre le monde comme volonté et comme représentation, et c'est un vrai coup de foudre chez lui. Et vous verrez que c'est important dans la généalogie de la pensée de Nietzsche, ce moment-là, c'est-à-dire qu'il découvre un ouvrage qui fait tomber toutes les certitudes qui précédaient chez lui, puisque fils de pasteur, petit-fils de pasteur, Nietzsche était lui-même destiné à être pasteur, puisqu'il aurait voulu faire une carrière de compositeur, mais sa mère le lui a interdit, en lui disant que c'était comme ça, on est pasteur de père en fils, et il n'est pas question de faire de la musique une profession. Il lui disait, tu t'occuperas de musique, mais comme un pasteur. Et Nietzsche va devenir, non pas pasteur, comme vous le savez, non pas non plus musicien, même s'il va composer toute son existence, mais philologue d'abord, c'est-à-dire spécialiste de la langue grecque, on dira, pour aller vite. Et puis philosophe par raccroc, c'est-à-dire qu'il n'est pas à proprement parler un philosophe de formation, il le sera évidemment, et de manière magnifique, mais ça compte pour lui comme une rupture dans son existence, et il écrira en 1871, l'année de la Commune, des considérations inactuelles ou intempestives, ça dépend de la traduction, et une considération inactuelle est consacrée à Schopenhauer éducateur, c'est le titre de son texte. Et il dit tout ce qu'il doit à Schopenhauer. Parenthèse fermée là-dessus, on verra comment il brûle Schopenhauer quelques temps plus tard, justement parce que Schopenhauer est trop décadent, est trop négatif, est trop bouddhiste, est trop dans la négation du vouloir vivre, pas assez dans l'amour de la vie, pas assez dans la jubilation du grand oui à l'existence. Freud le lira aussi, et de très près, et le fraudisme est très 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 imbibé de Schopenhauer énisme et de Nietzscheïsme aussi. Simplement, Freud n'aime pas beaucoup donner ses sources, il donne toujours l'impression qu'il tombe du ciel, comme pas mal de gens d'ailleurs en philosophie, Nietzsche va taire le nom de Stirner, qui est pourtant si important dans l'élaboration de sa propre pensée, et on verra que, par exemple, en ce qui concerne l'élaboration de ses théories sur la pulsion de vie, la pulsion de mort, sa théorie du rêve, l'idée qu'on puisse mettre en perspective l'inconscient, la libido et le vouloir vivre, et puis aussi ce que Freud appellera lui-même la compulsion de répétition, cette idée que chacun de nous peut le constater, il y a en permanence un retour des mêmes douleurs, des mêmes souffrances, ce qui nous a conduit droit dans le mur, nous reconduit droit dans le mur, ce que Freud appelle la compulsion de répétition, tous ces concepts majeurs, on ne développera pas ce soir, mais on développera au moment du freudisme, tous ces concepts majeurs, Freud les doit aussi à Schopenhauer et à Nietzsche. La mode touche les écrivains, les naturalistes, Huysmans, par exemple, Maupassant, qui consacre une jolie nouvelle très sarcastique, Zola, il y a un très beau livre de notre voisin, Rémi de Gourmont, je dis notre voisin parce qu'il est né à Bazoche, au Hulme, c'est un normand natif de Lorne, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Physique de l'amour, très beau livre, très Schopenhauer, très marqué par la métaphysique de l'amour de Schopenhauer, un beau chapitre du monde comme volonté et comme représentation. Ça, c'est pour vous dire que donc, Schopenhauer produit des effets considérables dans la pensée fin de siècle, dans l'Europe, dans la pensée au sens élargi du terme, c'est-à-dire pas seulement dans la philosophie, comme vous le voyez, et c'est donc un moment essentiel, une façon de faire de la philosophie qui est tout à fait singulière, tout à fait nouvelle, et qui rompt avec la façon universitaire, bien sûr, de procéder. On verra à la séance suivante comment Hegel, qui est le professeur de philosophie universitaire emblématique, est vraiment le contrepoint de Schopenhauer, qui est le philosophe libre, philosophe et le penseur libre. Sur cette ontologie noire, il me semble qu'on peut, que j'ai appelé noire, c'est-à-dire au sens sombre du terme, c'est-à-dire l'ontologie du pessimisme, il y a une série de thèses qui sont récurrentes, je vous en propose 11, je vous les propose ici, et puis on les développera au fur et à mesure, une bonne partie pendant cette séance, et puis un petit peu plus tard, ce sont les thèses qui font toutes les pensées pessimistes. Vous pouvez chercher chez Lucrèce, si on veut faire de Lucrèce un philosophe pessimiste, chez Léopardi, bien sûr, chez Schopenhauer et chez un certain nombre d'autres, Sioran par exemple, vous aurez toujours, peu ou prou, cette série de thèses qui réapparaîtront comme une espèce de leitmotiv permanent. Il y a des leitmotivs, comme vous le savez, dans les opéras de Wagner, et bien c'est la même chose quand vous avez ces thèses-là, une, deux, trois, parfois toutes chez Schopenhauer, vous avez un philosophe pessimiste. Vous verrez qu'on consacrera une séance à l'optimisme de ce pessimiste, mais le fond de la pensée de Schopenhauer est radicalement pessimiste, même si un pessimiste ne se suicide pas, et quelqu'un à qui on a le droit de poser quelques questions. On les lui posera. Première thèse, la souffrance est le fond de toute chose. La deuxième, si on ne souffre pas, on s'ennuie. Troisième thèse, le vouloir aveugle rend compte du monde. C'est-à-dire, il y a un vouloir vivre aveugle, je vais vous dire un petit peu tout à l'heure ce qu'est le fameux vouloir vivre. Tout est réductible à ça. Quatrième thèse, le caractère et l'intellect sont tout puissants. Vous ne pouvez rien faire contre ce que vous êtes, ou très peu contre ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu, surtout. Cinquième thèse, il y a un déterminisme total. Il n'existe pas de libre arbitre. Sixième thèse, il n'existe aucun sentiment élevé. Pas d'amour, pas d'amitié, pas de générosité, pas de sympathie, ne désespérez pas, il n'y a rien de positif, ne cherchez jamais. Et si quelque chose peut vous apparaître sympathique ou défendable, c'est qu'il y a derrière des coups tordus de la négativité ou de l'impuissance du vouloir vivre. Septième thèse, le bonheur n'existe pas. Il n'a pas d'existence positive. On verra que c'est plus subtil que ça chez Schopenhauer, qui pour s'en sortir, nous dira que le bonheur existe négativement. Et c'est une thèse que, souvenez-vous, on a déjà rencontrée chez Épicure qui ne dit rien d'autre. Les Épicuriens ne disent rien d'autre en nous affirmant que l'absence de trouble, la fameuse ataraxie, c'est ce qui définit le bonheur. Donc, il n'y a pas d'existence positive du bonheur, mais il y a tout de même une existence négative. Si vous ne souffrez pas, alors on appellera ça le bonheur, nous dit Schopenhauer. Huitième thèse, le plaisir est une impasse. Et on verra pourquoi il comment tout à l'heure. Neuvième, le désir nous domine et fait de nous des âmes damnées. Chacun peut le constater. Dixième thèse, nous sommes victimes de notre instinct sexuel, qui est le lieu du vouloir. Et onzième thèse, la mort est la vérité de toute chose. Ça va ? Bon, alors, on va détailler, on va développer. Et vous verrez que, vous pouvez déjà le constater, ce sont des thèses qu'on découvre chez beaucoup des philosophes que nous avons abordés depuis un certain temps. Le matérialisme français du XVIIIe siècle, souvenez-vous, Elvésius, Dolbach, la maîtrise, eh bien, on y voit cette théorie du déterminisme total, de la fatalité, de ce qui est. Et puis, il y a toujours un petit moment, et c'est ça qui est intéressant en philosophie, un tout petit moment où on s'aperçoit que le tragique n'est pas total, que le pessimisme n'est pas intégral, qu'il y a une toute petite fissure par laquelle on peut entrer et qu'on peut parfois faire exploser totalement la grosse mécanique pessimiste parce qu'il y a un ray de lumière et que ce ray de lumière peut être l'occasion d'un optimisme, on le dira, ou d'une occasion de ne pas désespérer plus que de raison. Il est l'auteur d'une pensée unique ou d'une unique pensée, plutôt, et il considère qu'il y a des philosophes qui sont divers et multiples, et puis des philosophes qui sont un, c'est-à-dire qu'ils ont une thèse et toute leur vie, toute leur œuvre consiste à développer cette thèse, une intuition, et ils écrivent un livre, deux livres, dix livres, mais finalement, on n'a jamais qu'une seule pensée. C'est un petit peu ce que dit Bergson pour tout le monde. Il nous dit, Bergson, qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui a une pensée et qui effectue des variations sur ce thème et qui ne fera que ça, toute son existence et la totalité de son œuvre durant. Il nous dit, mon œuvre, c'est une thème à mille portes, donc évidemment, il y a des portes multiples, mais c'est toujours la même ville. On peut entrer par les beaux-arts, par l'architecture, tout est traité dans la pensée, dans l'œuvre de Schopenhauer, donc on peut entrer par la cristallographie, on peut entrer par la théorie des nuages, on peut entrer par la morale, bien sûr, la politique. À chaque fois, on obtiendra exactement la même chose. Tyrannie du vouloir, tyrannie du vouloir, tyrannie du vouloir. Il n'y a que ça. Il nous dit, ma pensée, c'est aussi comme un cristal. Et souvenez-vous, je vous avais dit qu'il avait effectué un voyage en Europe qui était un voyage inaugural et qu'il avait apprécié le cabinet de minérologie de l'empereur en Autriche. Et il a une vraie passion pour les pierres et en même temps une théorie des pierres. Il est le seul philosophe à avoir théorisé la minéralité, la géologie, enfin à rendre compte de la pierre d'un point de vue philosophique, justement, avec cette fameuse thèse de la volonté. Il nous dit, tous les rayons du cristal convergent vers un foyer unique, vers un centre unique. Ma pensée, c'est la même chose. Et cette pensée, elle est ramassée en une seule phrase, et chapeau, je dirais, parce que l'ensemble de l'œuvre complète représente un certain nombre de volumes. Le monde comme volonté et comme représentation, c'est quand même près de 2000 pages de papier Bible, quand même assez dense, c'est considérable. Et il nous dit, voilà, le monde comme volonté et comme représentation, c'est le titre de mon livre, dit Schopenhauer, eh bien, on peut entendre, quand on entend ce titre, le monde est EST, le monde est ma volonté et ma représentation. Et vous avez la thèse de Schopenhauer. C'est ça, métaphysique. Tout est contenu là-dedans. Alors, vous allez me dire, ça ne nous renseigne pas trop parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le monde, on ne sait pas ce que c'est que la volonté, on ne sait pas ce que c'est que la représentation. Donc, je me propose de vous dire ce que c'est que le monde, la volonté et la représentation. La volonté dont il nous parle, c'est le concept allemand de vileux, c'est-à-dire de vouloir ou de vouloir vivre. Il ne faut pas confondre ce concept-là avec un concept psychologisé ou psychologisant qui vous ferait penser à la volition, c'est-à-dire à la possibilité de décider quelque chose. Il a de la volonté, il n'a pas de volonté. Par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir, ça n'a même rien à voir avec ce qu'est le concept de volonté explicitement chez Schopenhauer. Il nous dit que c'est la chose en soi proprement dite. Et vous me direz, ça ne nous avance pas beaucoup si on ne sait pas parce que c'est que la chose en soi, il faut pour ce faire, et je vous en ai parlé la dernière fois, remonter à Kant. Je vous disais qu'il était un lecteur très très hétérodoxe de Kant et il nous dit Schopenhauer, Kant n'a pas fini le travail, je le finis pour lui. Ce qui veut dire la plupart du temps qu'il lui fait un enfant dans le dos pour ne pas être plus grossier. Et c'est là qu'on voit effectivement que sans parent de la théorie de la chose en soi de Kant, il en fait quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. La chose en soi, chez Kant, c'est par définition ce qui est inaccessible au sens, à la perception, à la sensation, à l'émotion. C'est ce qui n'a pas besoin de temps ou d'espace pour être. C'est ce qui ne peut être que penser. Et cette chose en soi, nous dit Schopenhauer, eh bien, elle m'intéresse bien puisque finalement, c'est la volonté, c'est le vouloir. J'identifie vouloir, volonté, et chose en soi kantienne. Alors évidemment, les kantiens peuvent crier au scandale et ils auront raison parce que Kant n'aurait sûrement pas reconnu sa chose en soi. Mais le problème n'est pas là, il s'empare de ce concept-là. en disant qu'il lui est nécessaire et qu'il lui permet de définir sa volonté, son propre concept de volonté. J'ai donc ramassé la totalité des définitions qui sont données au fur et à mesure de l'œuvre puisqu'il y revient en permanence. J'ai fait une espèce de petit marché qui me permet de passer par les mille portes de cette fameuse thèbe pour pouvoir vous donner une définition à partir d'explosions diverses et multiples de fragments qui nous permettent de savoir ce qu'est la volonté chez Schopenhauer. Il nous dit la volonté existe indépendamment des phénomènes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'incarnation pour être puisque de toute façon vous verrez elle est l'incarnation elle-même. Il n'y a pas d'incarnation indépendamment de la volonté. Elle est, nous dit-il, un effort sans fin. Imaginez cette espèce de tension, cette espèce de désir, de force ou de puissance en action permanente. C'est un éternel devenir, c'est un écoulement perpétuel. Donc pensez-le comme le fameux fleuve d'Héraclite. C'est une permanence, c'est une durée permanente, c'est une coulée permanente de l'être. Elle vise l'accomplissement du désir, nous dit-il. Elle ignore ce qu'elle veut. Donc c'est le caractère aveugle de la volonté. Le vouloir qui vous fait être ce que vous êtes est aveugle. J'espère que ça vous désespère et que ça vous déprime un peu. C'est-à-dire que à l'épicentre de vous-même, il y a une force aveugle qui coule en permanence, qui est en permanence dialectique et qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui ne sait pas où elle va. Elle est sans cause et sans raison. Il n'y a pas d'explication à sa présence puisqu'elle est la réalité et la vérité du monde. Schopenhauer nous dit qu'elle est une comme chose en soi mais multiple comme phénomène. C'est-à-dire que la volonté est partout la même, tout le temps. C'est-à-dire dans le cristal, dans la fleur, dans les astres, dans la course des astres, dans ce que vous êtes, dans ce que vous pensez, dans votre identité. C'est toujours la volonté qui est en jeu. En ce sens, elle est une, c'est la même pour tous et elle est multiple puisqu'elle s'incarne et que dans les incarnations, elle propose des variations sur un même thème. Si vous voulez savoir ce qu'elle organise, ce qu'elle explique, ce n'est pas compliqué, elle explique tout. Elle explique que de la graine, vous puissiez avoir un jour une fleur, une plante. elle explique que les astres puissent tourner pour certains sur eux-mêmes, d'autres autour d'un certain nombre d'autres et dans une galaxie qui est la nôtre. Elle explique les galaxies, la volonté. Elle explique également les marées, le courant des marées ou le cours des marées, la vérité de tout ce qui est flux, de tout ce qui est mouvant et de tout ce qui est mobile. Schopenhauer nous dit « Rien n'existe en dehors d'elle ». C'est-à-dire que si vous pouviez faire la soustraction du vouloir, il n'y aurait plus rien. C'est donc la substance de l'être, de tout être. Elle est désir insatiable, elle veut toujours la vie et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion de vie qui est perpétuelle et permanente et vous verrez que la pulsion de vie c'est aussi la mort, que la mort c'est une façon pour la vie de continuer son travail et son œuvre, c'est une façon de faire place à autre chose, à de nouvelles organisations puisqu'elle ne disparaît jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais plus de volonté ou moins de volonté, la quantité de volonté est toujours la même, il y a simplement des occasions différentes pour elle de s'agencer. Elle est éternelle, inusable, indestructible et vous voyez que de temps en temps on a presque des caractéristiques qui correspondent à la caractéristique du divin chez les théologiens. Elle est une force vitale qui vise et qui veut sa production et son autoconservation, c'est-à-dire ce qui est par la volonté et ce qui est dur par la volonté et continue d'être par la volonté. Elle agit, nous dit Schopenhauer, avec la force d'un élément primitif et de fait, puisqu'elle est on pourrait dire le primitif à l'état brut qui rend compte de tout ce qui est, l'instinct sexuel est son foyer et ça c'est essentiel pour Schopenhauer, voilà pourquoi aussi Freud y trouvera son compte quand il réfléchira sur la question de la libido. Est-ce que la libido elle est psychique ? Est-ce qu'elle est physique ? Est-ce que c'est une espèce de force invisible ou est-ce que c'est une force qui est susceptible d'être tracée comme l'électricité ? C'est une question que Freud s'est posée un temps avant de trancher pour l'option d'une force psychique. Il nous dira que l'inconscient est psychique, c'est-à-dire une façon d'oublier l'aspect physiologique. Schopenhauer, lui, restera toujours dans la physiologie et aura des considérations extrêmement intéressantes même pour les médecins d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une lecture possible à faire du monde comme volonté et comme représentation quand on est médecin. Il nous dit d'ailleurs que la santé se maintient et se recouvre grâce à elle. C'est une façon tout à fait intéressante de penser la médecine. Souvenez-vous qu'il a fait deux années de médecine à Göttingen, qu'il a une formation de médecin et l'idée que nous puissions penser la santé ou la maladie, c'est-à-dire ce que Ganguilhem appellera le normal ou le pathologique pour aller un petit peu rapidement, que nous puissions le penser en termes de vouloir, c'est-à-dire en termes de force et en termes de forme de cette force, c'est une idée intéressante me semble-t-il à creuser au-delà même de la philosophie. Il nous dit qu'elle est la matière, qu'elle est le corps, également la volonté, en tant que chose en soi, c'est-à-dire en tant que volonté pure, elle est libre, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, mais elle est soumise à la nécessité, c'est-à-dire quand elle est incarnée dans un corps et l'obéit aux lois de la physiologie, mais en même temps elle ne fait qu'obéir à elle-même puisque les lois de la physiologie, c'est elle. Il nous dit, citation, le vouloir, c'est la pensée aveugle et irrésistible des êtres, ce qui fait que elle existe indépendamment de nous, avant nous elle existait, après nous elle existera, elle n'a pas besoin de s'incarner dans le temps, mais elle peut s'incarner dans le temps, elle peut fonctionner indépendamment des supports. Ce qui veut dire que tout est réductible à cette force-là, tout ce qui est, tout ce qui a lieu, relève de la puissance du vouloir et de l'action du vouloir. On a pu parler d'une espèce d'irrationalisme de Schopenhauer et il est vrai qu'on n'est pas dans la rationalité de Kant, on n'est pas dans la rationalité de la philosophie au sens classique du terme, on a d'un seul coup une force irrationnelle déraisonnable au sens étymologique, c'est-à-dire qui échappe à toute raison et elle est au centre de tout ce qui est. Elle est partout et nulle part en même temps et c'est la vérité du réel. Donc c'est une métaphysique qui est véritablement en rupture avec les autres métaphysiques parce que cette métaphysique est là à voir avec la physique. il y a chez Schopenhauer une espèce de monisme philosophique qui n'existe pas chez Kant, un monisme parce qu'il n'y a qu'une réalité et que cette réalité c'est la matière. Il y a en revanche chez Platon et puis chez Kant et chez presque tous les grands philosophes de la tradition philosophique une position idéaliste, une position spiritualiste qui suppose qu'on aurait le corps et l'âme, une substance immatérielle et une substance matérielle. On peut même imaginer qu'on retrouve ça aussi chez Descartes, la substance étendue et la substance pensante. Et bien là d'un seul coup on a une pensée moniste qui n'est pas matérialiste. C'est-à-dire on a vu du monisme à l'œuvre chez la maîtrie, chez Helvetius, bien avant évidemment chez Épicure et chez Lucrèce et même encore plus en amont chez Démocrite. Il y a une pensée unique, il n'y a que de la matière nous disent ces philosophes-là et Schopenhauer nous dit il n'y a que de la volonté qui est aussi la matière bien sûr mais qui n'est pas que la matière. Donc il faut compter avec ce monisme-là et c'est un monisme qui suppose qu'on y réfléchisse en termes de scientificité. Le nouménal, ce que Kant appelle le nouménal, c'est-à-dire ce qui est la chose en soi chez Kant, ce sera toujours le nouménal. Quoi qu'il arrive, quels que soient les progrès de la science, ce qui est chose en soi chez Kant restera chose en soi. Schopenhauer nous dit le vouloir est susceptible d'évoluer intellectuellement, enfin nous sommes susceptibles du moins d'évoluer intellectuellement à l'endroit du vouloir parce que la science va évoluer et la science nous donnera un certain nombre d'informations qui nous permettront de savoir ce qu'il en est véritablement de ce vouloir. Il faudrait aujourd'hui travailler avec les neurosciences, avec les biologistes, avec les gens qui font des physiologies et on verrait effectivement qu'on peut matérialiser la définition du vouloir et surtout l'arracher à une métaphysique qui ne serait qu'une espèce d'ontologie ou une espèce de théologie masquée ou cachée. Il y a à voir, nous dit Schopenhauer, du côté de la science pour que nous puissions avancer sur le terrain de la définition du vouloir vivre et de la réduction du vouloir vivre à un certain nombre d'éléments qui seraient des éléments puromatériels. Dans un très beau livre qui s'appelle De la volonté dans la nature, Schopenhauer écrit « Ma métaphysique s'affirme donc comme étant la seule à posséder une frontière véritablement commune avec les sciences physiques. » J'ai eu l'occasion de vous donner l'origine un peu anecdotique du terme métaphysique. Je vous avais expliqué qu'Aristote avait classé ses œuvres et considéré qu'il y avait des considérations sur la météorologie, sur la politique, sur l'esthétique, sur l'éthique, enfin sur toutes ces questions-là, zoologie, etc. Et puis quand il a tout classé, il s'est aperçu que quelque chose restait et n'était pas classable et il a classé ça après la physique, métaphysique, après ça. Après ça, on a considéré que tout ce qui échappait à la physique, eh bien ça devenait la métaphysique, mais c'était après. Et Schopenhauer nous dit « Eh bien non, moi j'ai une frontière commune, il y a une frontière commune entre ma métaphysique et la physique. » C'est donc, d'une certaine manière, une possibilité pour la métaphysique de devenir l'une des modalités de la physique chez Schopenhauer. Il y a des hommages récurrents à deux philosophes, moi je dirais des philosophes, les philosophes ne les considèrent pas comme tels, ils les renvoient plutôt aux médecins, mais il y a des médecins-philosophes et des philosophes-médecins. Il y a des hommages et Schopenhauer est plutôt avare d'hommage, mais des hommages à Cabanis, son rapport du physique et du moral de l'homme et à Bichat, recherche physiologique sur la vie et sur la mort. Ce sont deux très beaux textes de philosophie, me semble-t-il, et qu'il cite toujours avec une extrême bienveillance. Il passe à côté de Darwin, enfin ce ne sera pas le détail, mais il passe à côté, c'est la fin de son existence, il n'a pas bien vu, bien lu ce que dit Darwin véritablement, il commet des contresens sur l'œuvre de Darwin, mais s'il avait bien lu, ou bien vu Darwin, il aurait vu que cette espèce de struggle for life, de lutte pour l'existence de Darwin a à voir avec le vouloir de Schopenhauer. Il y a eu un rendez-vous manqué dans cette histoire. Vous êtes donc censé savoir, en gros, ce qu'est cette fameuse volonté. Il nous dit donc le monde est volonté et le monde est ma représentation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Premier temps, donc le monde comme représentation. La représentation, vous savez ce que c'est, c'est ce qui apparaît comme tel, ce qui est donné par l'essence sous forme d'images, de notions ou d'expériences concrètes. C'est ce qui est expérimenté, c'est ce que vous pouvez voir comme phénomène. Schopenhauer nous dit tout ça renvoie au cerveau. C'est l'un des philosophes qui, le premier, comprend que le cerveau joue un rôle majeur dans la philosophie. Pendant très longtemps, on économise le corps, on économise la chair, on économise évidemment le cerveau. Et Kant, par exemple, écrit une critique de la raison pure dans laquelle il n'est question à aucun endroit du cerveau. Le cerveau n'est pas son problème. Il y a des opérations de l'esprit chez Kant, qualité, quantité, relation, modalité. Enfin, Kant est dans une perspective comme celle-ci. Et quand il pose la question du comment peut-on connaître, comment peut-on savoir, il n'aborde jamais la question du cerveau. Schopenhauer nous dit qu'on connaît par le cerveau. C'est le cerveau qui est l'occasion pour nous de comprendre. Il y a chez Kant une théorie du temps et de l'espace comme forme a priori de la sensibilité, comme donnée indépendamment, si vous voulez, de toute conscience. Chez Schopenhauer, pas du tout. C'est le cerveau qui fabrique le temps, qui fabrique l'espace et la causalité. Il nous dit, Schopenhauer, que le cerveau, c'est le ministre des relations extérieures. C'est un genre de sentinelle relevé par le sommeil. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que Freud reprendra et découvrira sous la plume de Schopenhauer. et il nous dit, Schopenhauer, que le cerveau joue dans la connaissance le rôle que joue l'estomac dans la digestion. C'est une métaphore, il ne faut pas disserter sur les métaphores, mais c'est tout de même intéressant de voir que la philosophie d'un seul coup cesse d'être dans un lignage de pur métaphysique pour entrer dans le lignage de la physiologie sans que pour autant nous soyons dans un matérialisme radical ou sommaire. On pourrait intégrer, sans faire de fausses manœuvres intellectuelles, Schopenhauer, dans une histoire du matérialisme parce qu'on pourrait l'intégrer dans une logique qui serait celle du vitalisme. Le vitalisme, c'est un courant philosophique en même temps qu'un courant médical avec Borde et quelques autres qui ont théorisé ces choses-là au XVIIIe siècle et qui ont considéré qu'il y avait quelque chose qui était irréductible à la matière ou à la pure matière et qu'ils appelaient la vie. Il y avait de l'autre côté les matérialistes pour lesquels tout était réductible à de la matière. Je pense qu'on a considérablement caricaturé les thèses des uns et des autres et que le matérialisme ne s'oppose pas au vitalisme, que le vitalisme ne s'oppose pas au matérialisme et qu'un matérialiste conséquent est un vitaliste et qu'un vitaliste conséquent est un matérialiste. la tradition veut que Bordeaux donc le philosophe du vitalisme puisse être présenté comme un catholique pratiquant qui réintègre avec sa notion de vie quelque chose qui relèverait du mystère du miracle du désir de Dieu ou de la volonté divine ou du projet divin ce n'est pas parce que Bordeaux est catholique que pour autant sa théorie est catholique il me semble que le vitalisme ne s'oppose pas au matérialisme et que Schopenhauer en fait la démonstration. Il y a un genre de matérialisme vitaliste chez lui et que c'est l'occasion d'aller voir comment fonctionne me semble-t-il la connaissance. Il y a une vraie rupture sur la philosophie de la connaissance ou sur la théorie de la connaissance ce n'est pas notre domaine de prédilection ici puisqu'on est plutôt sur des terrains éthiques ou politiques dans la contre-histoire de la philosophie mais s'il fallait faire une philosophie de la connaissance on verrait que d'un seul coup Kant cesse d'être pertinent sur ce terrain-là et que c'est Schopenhauer qui ouvre véritablement des voies. Il nous dit que le rêve se fabrique dans le cerveau qu'il y a donc des occasions au moment du sommeil de fabriquer des choses extrêmement importantes puisque le rêve la réalité tout ça contribue à un équilibre qui est nécessaire pour une vision du monde et dans le cerveau nos perceptions s'y ordonnent parce qu'elles y arrivent sans cesse c'est en permanence que nous avons des informations qui nous sont données par l'essence et c'est le cerveau qui travaille à la constitution d'un certain nombre de productions qui vont donner des images des notions et puis des certitudes qui vont nous permettre de faire fonctionner la conscience on peut donc dire que le monde est un produit du cerveau et sa sécrétion il y a des conséquences extrêmement intéressantes en matière de métaphysique puisque cette façon de dire les choses modifie radicalement la perception qu'ont les philosophes depuis toujours Schopenhauer nous dit donc qu'il n'y a pas d'objectivité du monde il n'y a pas une existence du monde qui serait possible ou pensable indépendamment de moi avant moi il n'y a pas de monde après moi il n'y a pas de monde non plus indépendamment de moi il n'y a pas de monde Schopenhauer nous dit puisque le monde est ma représentation quand la représentation n'est pas possible il n'y a pas de monde il n'y a plus de monde donc il n'y a pas de vérité matérielle du monde il n'y a jamais qu'une vérité de la représentation il y a autant de monde que d'individus qui perçoivent le monde chacun d'entre vous a une perception du monde et chacun d'entre vous voit le monde comme il est et la plupart du temps d'une manière absolument opposée à son voisin donc personne ne peut dire qu'il voit la même chose quand la même chose est pourtant présente vous ne voyez pas la même chose en me regardant et chacun ne conçoit pas la même chose en m'entendant il n'y a que des représentations je suis donc mon cerveau on pourrait dire ça mon cerveau est le monde je suis le monde mais n'oublions pas tout est volonté il n'y a toujours et en permanence que de la volonté on pourrait imaginer qu'il en va de ce monde là comme d'une illusion maya disait-il c'est à dire le voile de l'illusion chez les bouddhistes et c'est effectivement ce qu'on pourrait conclure mais cette illusion a une vérité cette illusion est une certitude et la virtualité du monde c'est sa réalité donc le monde est l'idée que je m'en fais en tant que phénomène et comme représentation c'est à dire en tant qu'objet que je me représente comme tel en tant qu'objet que je vois et en même temps le monde est pure volonté en tant que chose en soi voilà comment le monde peut être dit volonté d'une part et représentation d'autre part donc volonté en tant que pure puissance d'une force aveugle qui le fait être ce qu'il est et représentation en tant que perception subjective organisée par mon propre encéphale vous verrez comment tout ça s'organise par la suite puisque dans cette opposition entre chose en soi et phénomène et bien on verra l'espèce de lapin philosophique qu'il va sortir de son chapeau pour nous dire je suis pessimiste mais en même temps il y a quand même des occasions d'être heureux et on arrivera on débouchera sur la théorie du bonheur tout ça est une préparation à la théorie du bonheur chez Schopenhauer chose importante pour comprendre comment fonctionne la fatalité chez lui comment fonctionne la négativité ou comment fonctionne le pire ou pourquoi il y a du pire cette fameuse théorie des motifs souvenez-vous je vous avais dit que l'académie de Norvège avait proposé une question sur le libre-arbitre et que Schopenhauer avait répondu et qu'il a vu un premier prix et qu'il a donc écrit un petit texte qui s'appelle Essai sur le libre-arbitre dans lequel il définit sa théorie des motifs il y a nous dit-il des enchaînements des causalités et il n'y a que ça une chose n'existe que parce qu'elle est le produit de quelque chose qu'il aura généré cette chose qui aura généré aura été générée elle-même et cette chose générée elle va générer d'autres choses qui généreront donc il y a un enchaînement permanent de causalités et le libre-arbitre n'a pas sa place dans cette aventure jamais vous ne choisissez jamais vous ne voulez au sens psychologique du terme cette fois-ci jamais vous ne voulez quelque chose en imaginant que vous auriez pu choisir ceci plutôt que cela vous n'avez jamais choisi par exemple d'être hétérosexuel plutôt que pédophile ce sont des motifs nous dit Schopenhauer qui font qu'on est l'un ou qu'on est l'autre donc on n'est pas plus responsable que coupable on n'est pas plus fautif d'être bourreau que d'être victime nous dit Schopenhauer un motif c'est une représentation qui naît à cause nous dit-il d'excitation externe des organes des sens c'est-à-dire que quelque chose vous arrive parce que vous l'aurez vu senti, goûté, touché, perçu parce que les cinq sens vous y auront conduit le cerveau aura organisé cette représentation et cette représentation elle sera dans votre cerveau au milieu d'un tas d'autres représentations il y aura une série considérable de motifs qui les uns et les autres vont se disputer pour avoir l'ascendant il y a en vous des motifs contradictoires qui vous disent qu'il faut ceci un autre il vous dira il faut plutôt cela un troisième qui dira il faut encore une troisième chose et il y a en permanence dans votre cerveau une guerre perpétuelle entre des motifs qui s'affrontent et c'est le plus fort des motifs qui va gagner s'imposer et être à l'origine de ce qu'on appelle la volition le vouloir ce qui fait que vous allez vouloir n'est pas une décision volontaire c'est-à-dire libre chez vous un motif aura gagné et vous fera faire quelque chose dire quelque chose ou vous comportez d'une certaine manière plutôt que d'une autre donc il n'y a que de la fatalité dans cette aventure on peut faire ce que l'on veut dit Schopenhauer mais on ne peut vouloir autrement et c'est d'une certaine manière façon définitive d'être dans la philosophie tragique puisque vous ne pouvez pas ne pas être ce que vous êtes nous dit-il vous verrez qu'il y a des possibilités d'échapper tout de même un petit peu à ça théorie des motifs nous dit Schopenhauer caractère et tempérament ça aussi il faut compter avec ces choses-là j'avais eu l'occasion au moment de la biographie de vous dire qu'il avait une théorie du caractère qui était tout à fait singulière il disait que le père donnait le caractère et que la mère transmettait l'intellect et qu'il y avait donc un aspect inné au caractère et qu'on ne pouvait pas faire grand chose contre ça un petit peu plus loin vous allez voir il dit qu'on peut quand même chez des individus des transmissions qui sont ainsi faites on sait que la mère le disait et que Schopenhauer intègre cette idée-là il considère qu'effectivement il tient de son père pour le caractère c'est-à-dire caractère dépressif caractère sombre caractère cyclotimique caractère d'un personnage qu'on pourrait dire affecté de billes noires ou de mélancolie et puis l'intellect de la mère on sait que la mère était écrivain qu'elle a écrit des livres à succès des romans à succès qu'elle tenait ça long qu'elle fréquentait Goethe et quelques autres et que les bons esprits et les beaux esprits se rencontraient chez elle donc Schopenhauer pense que ce mélange de caractère et d'intellect a fait de Schopenhauer ce qu'il était et qu'il n'a pas eu grand choix sur ces choses-là la même chose avec vous c'est-à-dire votre caractère votre intellect si Schopenhauer a raison et bien vous les tenez d'un père et d'une mère qui vous les auront transmis il y a donc un caractère inné à ce genre de transmission Schopenhauer nous dit mais on peut tout de même y échapper c'est un petit peu ce qui fait l'intérêt des philosophies tragiques et toutes sont ainsi faites et ce sont des questions que je me suis posées très vite et très tôt à l'université et je me suis dit mais si vraiment la liberté n'existe pas alors rien n'est possible rien n'est pensable chez Spinoza comment ça marche Spinoza nous dit on n'a pas le choix tout est déterminé on n'est pas libre le libre arbitre est une fiction même chose chez La Métrie même chose chez Helvetius même chose chez un certain nombre d'individus qui nous disent que nous ne sommes pas libres alors comment peut-on être spinoziste si la liberté n'est pas possible comment est-ce qu'on peut dire j'ai envie de la béatitude que Spinoza me propose donc il y a toujours une espèce de jeu un peu singulier qui fait qu'on n'est pas libre bien sûr mais quand on sait qu'on n'est pas libre on est un peu libre c'est comme ça que les philosophes s'en sortent tous à peu près et nous disent que quand on connaît son déterminisme alors on s'en affranchit quelque peu c'est une idée intéressante qui permet d'échapper au caractère définitivement tragique d'une philosophie tragique ce qui fait que Schopenhauer nous invite à faire un travail d'introspection ce en quoi il est un philosophe existentiel une radicalité existentielle puisque comme vous le savez je l'ai inscrit dans cette logique voilà quelqu'un qui nous invite à vivre la philosophie et qui nous invite à penser certes mais pas pour penser pour penser simplement pour mieux se connaître pour mieux savoir qui on est et Schopenhauer nous dit et vous voyez et vous verrez que dans cette idée là il y a un petit peu de Freudisme dans l'air et que Freud en fera quelque chose de cette histoire il nous dit regardez un peu qui vous êtes regardez comment vous fonctionnez au bout d'un certain temps vous comprendrez ce que Freud appelle la compulsion de répétition vous comprendrez que des choses reviennent toujours que vous allez toujours vers les mêmes ennuis que vous allez toujours vers les mêmes problèmes que vous allez toujours vers les mêmes désirs que vous avez toujours même les mêmes désirs et que vous avez toujours les mêmes plaisirs et Schopenhauer dit il faut d'abord savoir qui l'on est en quoi consiste notre caractère ce qu'est véritablement notre intellect et quand on aura connu toutes ces choses là en nous tout ce qui fait que ce que nous sommes nous le sommes parce que nous sommes déterminés et bien nous pourrons travailler à des motifs différents à des motifs nouveaux et ces nouveaux motifs ils peuvent être plus forts si vous êtes capable de produire des motifs je veux dire des contre-motifs mais des motifs plus forts des contre-forces qui sont aussi des forces et bien on peut imaginer que les motifs dominants cesseront d'être dominants qu'ils seront des motifs dominés par des motifs que vous aurez voulus parce que vous les aurez créés ce qui veut dire que si le caractère est inné et ce qui peut être désespérant et bien il y a aussi un caractère acquis ce qui peut être réjouissant cette partie de la philosophie qui nous dit que tout est inné et transmis peut nous déprimer totalement mais si vous voyez qu'il y a une once de lumière possible quelque chose qui vous permet d'échapper à ça alors un optimisme s'ouvre dans ce pessimisme tragique c'est à dire qu'on peut imaginer que quelque chose pourra nous permettre de sortir de notre destin tragique et ce caractère acquis qui existe et bien on peut y travailler personnellement bien sûr quand on aura travaillé sur soi-même et qu'on aura su ce qui nous anime véritablement ce qui nous fait être ce que nous sommes et on pourra faire confiance il n'y a pas de grand développement chez Schopenhauer là-dessus mais assez pour qu'on sache qu'il en parle en passant on pourra faire confiance à l'éducation à l'instruction aux rencontres à la transmission parce que nous dit-il l'enfance et le milieu sont déterminants et on voit comment des philosophes comme je dis des philosophes parce que je trouve que quelqu'un comme Jean-Pierre Changeux est un philosophe pour moi des philosophes comme Jean-Pierre Changeux sont des individus qui ont compris le mécanisme de cette aventure on a eu l'occasion d'en parler un petit peu Jean-Pierre Changeux et moi sur ce terrain-là et ce n'est pas un grand Schopenhauerien mais on peut quand je dis grand Schopenhauerien c'est pas quelqu'un qui adhère aux thèses de Schopenhauer mais les théories du cerveau de Schopenhauer sont pourtant des théories qui peuvent être éminemment modernes puisqu'il aurait pu signer quelque chose comme l'homme neuronal Schopenhauer en nous disant qu'il y a une complexion physiologique une complexion biologique qui est aussi une complexion psychologique bien sûr et que cette complexion physiologique de notre cerveau nous pouvons y travailler on peut y travailler personnellement mais on peut y travailler aussi si on est des parents si on est des éducateurs si on est des instructeurs ou si on a simplement auprès de soi des enfants qui passent à notre portée parce que ce sont les nôtres parce que ce sont ceux de nos amis et on sait qu'on peut travailler à la constitution de nouveaux motifs qui sont des motifs qui sont susceptibles de lutter contre les mauvais motifs qui pourraient faire d'un être un être tenté par ce que j'appelle par ailleurs la délinquance relationnelle autre théorie intéressante qui permet de fonder la pensée tragique ou la pensée pessimiste de Schopenhauer cette idée que le désir est partout j'utilise l'expression le désir est partout parce que c'est une phrase que Deleuze reprendra enfin c'est une idée que Deleuze reprendra et qu'il formulera dans ces termes là c'est une idée qui traverse l'anti-édipe c'est une idée qui travaille mille plateaux le désir est partout nous disent-ils Deleuze Foucault Guattari et quelques autres théorie du désir des années 68 et cette idée que le désir est partout elle est aussi une idée que Schopenhauer pose pense et Schopenhauer évidemment je vous le disais tout à l'heure est quelqu'un qui en théorisant cette vision des choses va permettre à Freud d'expliquer ce qu'est la libido cette fameuse cette fameuse pulsion qui est une pulsion sexuelle et bien Schopenhauer nous dit la pulsion de la libido le terme latin libido n'est pas chez Schopenhauer mais cette pulsion elle est dans les organes génitaux très précisément il nous dit souvenez-vous de la litanie que je vous ai donné tout à l'heure du vouloir pour tâcher de définir un petit peu cette notion Schopenhauer nous dit le siège du vouloir est dans les organes génitaux ce qui veut dire qu'il y a donc une physique de sa métaphysique qu'il y a une physiologie de sa métaphysique et que tout ça a à voir avec le fameux instinct génétique il en fait la théorie dans un chapitre important du monde comme volonté et comme représentation qui s'appelle métaphysique de l'amour évidemment ce n'est pas l'amour au sens classique et traditionnel du terme il ne croit pas à cette idée de l'amour au sens romantique du terme mais il défend l'idée classique que le désir c'est du manque c'est une vieille idée qui est chez Platon qu'on a déjà rencontré au moment où on a pu parler du discours d'Aristophane dans le banquet Platon nous dit nous désirons quelque chose qui nous fait défaut et le désir manque donc souffrance nous avons été un jour tous les uns les autres un androgyne parfait c'est à dire que nous avions nous avons eu nous avions une moitié qui nous correspondait totalement absolument il y avait nous dit Aristophane des espèces de bestioles à quatre pattes quatre bras deux têtes deux corps mais l'ensemble dans une même dans une même forme et ces bestioles là étaient ainsi constituées c'est à dire soit homme homme soit femme femme soit homme femme et ces bêtes étaient très arrogantes très suffisantes et les dieux n'ont pas aimé et les dieux ont coupé en deux les androgynes retourné le visage du côté de la cicatrice regardez votre nombril et vous verrez que c'est le signe que Aristophane divrait puisque le nombril est le lieu de la fermeture de cette couture et depuis nous sommes nous sommes dans la dans la quête de ce qui nous manque et de ce qui nous fait défaut cette moitié que nous avons perdue nous courons toujours après pour faire de telle sorte que nous puissions retrouver la complétude perdue l'unité perdue et dans l'idée que nous pourrions trouver notre moitié et que cette moitié pourrait nous combler pourrait nous finir pourrait nous achever et que nous pourrions enfin jouir d'être complets il y a tout un fantasme qui est le fantasme sur lequel le christianisme va s'appuyer parce que cette théorie là et bien c'est une théorie qui est la nôtre le désir est du manque et le manque c'est de la souffrance et c'est pourtant une théorie fautive il n'y a pas de moitié qui court quelque part il n'y a pas de morceau qui soit susceptible de nous compléter notre vérité n'est pas en dehors de nous notre réalité se suffit à elle-même et il n'en va que d'un mythe pour expliquer un certain nombre de choses mais pas d'une réalité donc il n'y a pas d'androgyna original nous n'avons pas à chercher la moitié qui nous manque pour être satisfait il y a simplement à connaître la vérité de notre unité pour en faire quelque chose et Schopenhauer donne dans cette idée que le désir c'est du manque c'est de la douleur et qu'il y a un cycle permanent parce que le désir c'est la douleur la douleur c'est le manque on va donc satisfaire ce désir par du plaisir Schopenhauer nous dit le plaisir est toujours suivi de dépression et puis de souffrance et cette souffrance va régénérer le désir qui va régénérer à son tour douleur, manque, plaisir, dépression etc. voilà pourquoi nous sommes dans la tyrannie du désir voilà pourquoi nous sommes dans un mouvement perpétuel qui fait que nous désirons c'est notre nature c'est la nature du réel et parce que nous désirons nous manquons parce que nous manquons nous souffrons parce que nous souffrons nous comblons ce manque avec des relations sexuelles par exemple et parce que nous avons du plaisir nous découvrons que le plaisir nous déprime ça c'est parle pour toi Schopenhauer mais c'est dis-moi la théorie qu'il a ça déprime et quand ça déprime ça recommence le désir réapparaît au bout d'un certain temps c'est comme le canon qui refroidit au bout d'un certain temps chez certains c'est très vite chez d'autres c'est plus tardif mais il réapparaît très vite le désir et comme il réapparaît douleur, souffrance, etc. et Schopenhauer nous dit c'est comme ça toujours il y a une tyrannie du désir qui est une souffrance perpétuelle et permanente la souffrance nous dit-il c'est du désir entravé vous avez envie de quelque chose cette envie ne peut pas se réaliser et bien vous souffrez la tristesse c'est du vouloir vivre réalisé c'est parce que vous avez pu réaliser votre désir que vous découvrez cette espèce d'état dépressif et pour pouvoir expliquer ces choses-là clairement il prend une métaphore c'est une métaphore extrêmement intéressante parce qu'elle permet aussi de synthétiser la totalité de l'oeuvre de Schopenhauer j'ai eu l'occasion de vous en parler c'est la métaphore du balancier il nous dit nous sommes dans la vie comme un balancier qui est aussi en permanence de l'ennui vers la souffrance ennui, souffrance, etc. une fois c'est l'ennui une fois c'est la souffrance il nous dit la souffrance c'est du désir insatisfait l'ennui c'est du désir satisfait vous souffrez parce que vous n'avez pas et quand vous avez et que vous avez vu que ça n'était que ça et bien vous vous ennuyez et vous recommencez souffrance, ennui, souffrance, ennui oscillation perpétuelle il nous dit Schopenhauer qui a bien connu l'Angleterre et l'Angleterre victorienne avec le dimanche au cours duquel il était interdit de faire quoi que ce soit que l'ennui à sa représentation sociale le dimanche et la souffrance le restant de la semaine et bien regardez c'est un petit peu notre cas aujourd'hui si un jour le dimanche disparaît ça ne veut pas dire que l'ennui disparaîtra mais ça veut dire qu'il n'aura plus de jours particuliers dans la semaine il nous dit ce balancier on peut l'arrêter et on n'entrera pas dans le détail de ces choses-là ce soir mais on peut arrêter le balancier c'est-à-dire éviter de souffrir éviter de s'ennuyer éviter de souffrir éviter de s'ennuyer et on arrête le balancier qui est le mouvement du vouloir bien sûr par la négation du vouloir d'abord la pitié nous dit-il ensuite la contemplation esthétique et enfin la négation du vouloir et vous verrez c'est tout l'optimisme c'est le début de l'optimisme de Schopenhauer c'est-à-dire que le pire est toujours certain bien sûr puisqu'il y a cette oscillation permanente mais dans ce pire toujours certain il y a tout de même la possibilité d'arrêter le mouvement de balancier l'oscillation perpétuelle ce qui veut dire qu'on peut tout de même s'en sortir la théorie de la pitié on verra c'est une théorie de la pitié à l'endroit de tout ce qui est créature souffrante sauf Caroline Marquet qui se prend des baffes souvenez-vous la dernière fois la couturière qui a le malheur d'être dans l'entrée mais sympathie à l'endroit des animaux sympathie à l'endroit de tout ce qui souffre pitié à l'endroit de tout ce qui souffre les galériens qu'on visite à Toulon mais pas forcément les ouvriers qui manifestent dans la rue dans le moment des insurrections de 1848 contemplation c'est-à-dire musique peinture musique surtout c'est pourquoi d'ailleurs Schopenhauer a tant plu à Wagner et puis à Nietzsche également c'est-à-dire la musique est l'occasion de suspendre le vouloir et puis le dernier moment négation du vouloir vivre alors ça c'est l'abstinence sexuelle c'est le refus de consentir au plaisir il est bien évident que Schopenhauer est quelqu'un qui pratiquera beaucoup la musique mais pas l'abstinence sexuelle ni même les pratiques de la pitié donc vous voyez ce n'est pas le lieu ce soir mais on développera par la suite qu'au sein même de cette théorie tragique de cette pensée éminemment pessimiste il y a la possibilité d'un salut il nous dit également le désir est partout mais la souffrance est également partout et ça c'est ce qui fait aussi le fond de la pensée pessimiste à 30 ans il nous dit la souffrance est le fond de toute vie et c'est une idée qu'il avait déjà à 19 ou 20 ans il le pensait véritablement et il nous fait des tableaux extrêmement bien faits parce qu'on est dans une perspective quasi romanesque c'est quelqu'un qui écrit très bien les philosophes comme Schopenhauer et Nietzsche sont aussi des poètes qui auraient pu être des romanciers mais ce sont des gens qui écrivent une très belle langue et ils nous racontent ce qu'est la maladie, la mort ce que sont les prisonniers, les tortures ou l'esclavage et ils nous brossent des tableaux extrêmement poignants extrêmement intéressants on songe à Piranès aux gravures de Piranès sur les prisons où on songe à des toiles de Goya dans les prisons ou des gravures de Goya enfin il y a une description de la négativité qui concerne la nature humaine avec la douleur, la souffrance, la maladie les lazarets, les hôpitaux enfin tous ces endroits-là qu'il décrit superbement il nous dit il y a des catastrophes naturelles c'est la même chose les rats de marée les volcans les tremblements de terre tout ce tremblement de terre qui a détruit complètement Lisbonne et qui a été l'occasion du fameux poème de Voltaire et qui était aussi pour Voltaire l'occasion de penser de penser la théorie de l'ednitz sur le meilleur des mondes possible et on verra que Schopenhauer a un avis là-dessus sur ce sujet-là et nous dit regardez la nature n'est pas bonne et la nature humaine n'est pas bonne non plus nous devons souffrir nous devons supporter la négativité en permanence et puis la nature se déchaîne et la nature n'est pas extrêmement sympathique avec les hommes elle ignore le bien et le mal et Sade nous le dit elle est par-delà le bien et le mal il n'existe pas de sentiment noble nous dit également Schopenhauer ne cherchez pas d'amour ou d'amitié il n'y a que le vouloir vivre que le désir de reproduire l'espèce là où vous pensez qu'il existe un sentiment amoureux et bien vous vous trompez parce que la nature fait son travail elle veut durer perdurer et pour durer elle a besoin de continuer et pour continuer et bien elle suppose la nature que vous allez faire des enfants il faut continuer il faut continuer à propager l'espèce les gens prennent pour de l'amour ce qui n'est jamais que le désir aveugle de reproduire l'espèce et de propager l'espèce il n'y a que de l'envie que de la jalousie que de l'hypocrisie et que de l'égoïsme nous dit Schopenhauer il écrit également ça va personne n'est sorti encore il nous dit également dans une phrase qui me paraît extrêmement intéressante parce que vous vous souvenez qu'il avait donc frappé cette couturière donc il parle d'expérience Schopenhauer il nous dit l'homme est un animal frappeur il n'a pas tort il ajoute qu'il y a en plus de ça angoisse, peur, crainte, tourment, inquiétude on est dans l'époque aussi de la théorisation de ces choses là Kierkegaard écrit crainte et tremblement traité du désespoir il y a un certain nombre de textes assez tragiques sur la souffrance d'être sur la douleur d'être et on découvre tout de même que l'être n'est pas donné et qu'il faut le construire l'être de notre vie ou de notre existence et tout ça est susceptible d'angoisse et de peur souvenez-vous également du portrait que je vous ai tracé du personnage la dernière fois en vous disant qu'il était toujours avec son verre qu'il dormait avec un pistolet chargé sous son oreiller c'est donc un personnage qui d'expérience connaît l'angoisse existentielle et puis il nous le dit il nous dit que la finalité la fin des fins c'est de toute façon la mort ça se termine toujours avec la mort donc on n'a pas vraiment d'occasion de se réjouir il fait une critique de Leibniz qui comme vous le savez dit que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles et Schopenhauer dit nous vivons dans le pire des mondes possibles il nous dit que Leibniz c'est un rigolo et qu'il n'y a qu'une seule possibilité de défendre Leibniz c'est de dire qu'il a rendu possible le candide de Voltaire c'est un petit peu court mais c'est un petit peu juste aussi et il nous dit Schopenhauer que le monde existe juste pour continuer à être juste pour ça il a été calculé pour ça un tout petit peu plus ce qu'il est et il s'effondre et il nous dit par exemple imaginez un léger changement de température et vous avez la fonte des glaces si vous avez une augmentation et bien vous avez la fonte des glaces si vous avez quelques degrés en moins vous aurez de la glaciation si vous avez de l'eau vous avez des inondations vous avez des gens qui meurent etc. glaciation c'est la même chose vous avez des disparitions humaines de cultures d'animaux etc. imaginez le changement d'un seul degré dans la course des planètes vous avez des orientations particulières et bien imaginez un changement d'un degré seulement et vous aurez la collision des planètes nous dit Schopenhauer imaginez une légère altération de l'atmosphère et vous avez la disparition des espèces les espèces disparaissent les unes après les autres chaque jour nous dit-il il faut se battre pour survivre rien n'est donné rien n'est simple c'est toujours la jungle et la loi de la jungle le pire c'est d'être né ça a déjà été dit par Sophocle ce sera dit aussi par Sioran qui en fait le titre d'un de ses livres de l'inconvénient d'être né le pire c'est d'être né mais puisque vous êtes tous là c'est que vous êtes tous né que vous n'avez pas eu le choix et il va tout de même falloir faire quelque chose de ça puisque Schopenhauer nous dit que la solution n'est pas dans le suicide il nous dit le non-être est toujours préférable à l'être mais c'est une phrase que ne peuvent dire que ceux qui sont dans l'être puisque par définition nous avons tous disons-le comme ça subi la puissance génétique de l'espèce en l'occurrence via nos parents et que nous avons obéi à la violence et à la volonté de l'espèce et c'est ce qui fait que vous êtes tous là ce soir Schopenhauer nous dit quel est le meilleur moment de la journée et bien il nous dit celui où on s'endort quel est le pire moment de la journée celui où on se réveille donc vous allez bientôt vous coucher pensez à ces phrases édifiantes la prochaine fois je tâcherai de vous dire que malgré le pire on peut tout de même s'en sortir et qu'il y a un optimisme chez ce pessimiste alors si vous voulez aller vérifier que je n'ai pas dit de sottises sur le vouloir la volonté etc voici le livre majeur le monde comme volonté comme représentation il n'y a pas eu de traduction récente ce qui est bien dommage c'est une vieille traduction elle est très élégante elle est parfois un peu rapide c'est la vieille édition de Burdeau il faudrait que quelqu'un puisse travailler à l'édition d'une nouvelle traduction et à une édition surtout annotée et commentée si vous êtes dans des perspectives plus physiologiques physiologistes médicales c'est un grand livre me semble-t-il qui s'intitule de la volonté dans la nature de Schopenhauer et c'est sur le libre arbitre le texte dont je vous ai parlé qui était le texte qui nous permet de savoir ce que sont les motifs comment ça fonctionne il y a quelques petits chapitres très brefs pour expliquer ce qu'ont été les philosophes de la négation du libre arbitre et ils sont considérables et parfois Schopenhauer en ajoute quelques-uns qui ne sont pas aussi clairement opposés au libre arbitre que ça mais c'est une question extrêmement intéressante libre arbitre ou pas libre arbitre de René Pierre Collin Schopenhauer en France sous-titré Un mythe naturaliste aux presses universitaires de Lyon c'est un livre extrêmement bien fait sur la trace laissée par Schopenhauer du côté des romanciers comme Burdeau ou autres Céline par exemple ou Proust parmi les plus grands j'avais pensé aussi Belle du Seigneur d'Albert Cohen d'abord c'est un roman magnifique l'un des plus grands romans de l'histoire de la littérature et ensuite c'est à mon avis le roman de la métaphysique de l'amour de Schopenhauer les philosophes médecins dont je vous parlais tout à l'heure Bichard recherche physiologique sur la vie et la mort je n'ai pas cherché j'ai l'édition originale des rapports du physique et du moral de l'homme de Cabanis en deux volumes de Nietzsche les considérations intempestives c'est la troisième qui est consacrée à Schopenhauer éducateur très beau livre aussi de Paul-Laurent Hassoun qui dirige une collection dans laquelle il n'y a que des beaux livres aux presses universitaires de France et Paul-Laurent Hassoun a écrit Freud, la philosophie et les philosophes et là tout est clairement dit sur le rapport de Freud à la philosophie sur sa lecture de Nietzsche sur sa lecture de Schopenhauer et sur sa façon de cacher qu'il a lu ces deux individus-là auxquels il doit beaucoup petit texte je ne l'ai pas vérifié non plus parce que j'ai aussi l'édition originale je sais que ça a été réédité dans une collection qui s'appelait Les Introuvables mais il faisait des petites éditions alors je ne suis pas sûr que ce soit tout aussi trouvable mais Physique de l'amour de Rémi de Gourmont très beau livre très très beau livre qui vous remet qui vous remet l'amour à sa place et puis c'est tout ben voilà oui c'est tout C'était Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray Prise de son Jean-Noël Durand France Bleu Basse Normandie Mixage Marie-Thérèse Ferrand Réalisation Véronique Villa Onfray